Suite de Killer Frequency en VOD, j'ai ramassé une cassette que j'ai pas mise dans le lecteur, je l'ai mise où la cassette que j'ai ramassé ? Moi j'ai mise où ? J'ai jeté ? Ou il y avait peut-être un message dedans ou je ne sais quoi ? Quoi je l'ai foutu ? D'accord, on va mettre ça. Ah elle est là ! Hop là, on a récupéré une cassette vers le labyrinthe, merci. On a récupéré une cassette, on va voir ce que c'est, une cassette qui a été déposée à la porte du studio. Pour rappel, il y a un tueur qui sévit dans la ville actuellement dans laquelle est cette petite station de radio, toute petite ville, et on a pris le relais du standard de la police car le shérif a été assassiné et des seuls policiers dispo sont soit conscients, soit en train d'essayer de chercher de l'aide, voilà. Du coup on nous a déposé ça à l'instant, on va écouter. Le prix, il est l'heure de payer pour les mensonges. Il est l'heure de souffrir. Je vais tous vous punir. C'est fait avec nos voix, à nous et à ma co-animatrice. La regisseuse. Qu'est-ce que c'était que ça ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Vous savez où vous faites pour fufu ? J'ai oublié si j'étais dit bonjour. On est en direct, dis quelque chose. Euh... J'ai dit quelque chose ? Maurice a enfermé le tueur. Ouais c'est pas sûr. On est censé avoir aidé à enfermer le tueur quelque part en attendant que la police intervienne, mais... Appel entrant. Ah on en a deux ! Marche pas trop. Vous êtes en direct du 189.16 des ondes de la nuit. Fais-toi et écoute ! Monsieur Russell, qu'est-ce qu'il passe ? J'ai dit qu'il est écouté. Il est parti le siffleur, il est parti ! Parti, qu'est-ce que c'est passé ? C'est donc échappé ? C'est celui qui a laissé la cassette s'échapper. Tu savais que c'était échappé, tu m'as rien dit ! Y'a pas de bout en couille, mais si regarde ! Mince, regarde, c'est celui-là. Couille, couille. Pardon. Un peu votre appel, j'ai dégagé les escaliers et je suis rentrée. J'ai appelé des amis, on est revenus pour monter la garde. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis en train. On est revenus. La porte était fermée. Non, pardon. Comme quand je suis parti. On était assez nombreux et armés. Ils pensaient qu'on pouvait donner une joie à ce taré avant que les flics ne s'enchargent. Je l'avais laissé partir ? Vous l'avez laissé partir ? C'est sûr que non ! Retire cette accusation vite ! Expliquez-moi ce qu'il s'est passé. Je vais mettre un peu de musique. Ce n'était pas ma idée. Les gars ont apprécié leurs armes et ont déferouillé la porte. Je me suis préparée. Et... Pas du tout, la pièce était vide. La pièce était vide. Il s'est échappé. La porte était toujours fermée à clé, comment il a pu sortir ? T'es sûr qu'elle était encore fermée ? Je te dis que oui. Puisque je te dis que je l'ai enfermée. Peut-être. Je sais que c'est fou, mais s'il est revenu d'entre eux est mort, c'est un fantôme quoi. Tu crois que c'est un fantôme, Peggy ? Ça expliquerait certaines choses. Comment savoir s'il n'en est pas un ? Bah c'est... Quand même quoi. Tu dis quelque chose ? Débile ! J'ai dit que c'était débile ! J'ai dit que c'était extrêmement con ! Vous m'aidez pas ! Ecoutez, je vais en avoir un verre avec cette histoire. Je conseille à vos auditeurs et à vous de faire pareil. Il a semblé vraiment déconcentré. Bon déconcentrage ! Il est devenu un esprit démoniaque. Il n'est pas un démon, Peggy. Tu as sûrement raison. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Au bout d'un moment, quand ton explication c'est que c'est un fantôme ! Et le tueur en fait il n'est pas un fantôme ! Bon c'est Malbar. C'est encore Miss McKenzie pour l'aide. La personne qui empaquette machin machin de quoi ? Qu'est-ce que... Quel est le truc qu'on a eu ? De ce CD là je crois. Voilà. Il vient juste de trouver cette senson. Je vais glisser une cassette sous ma porte-joula. Euh bah... Le jeu où je peux pas les récupérer si tu m'en empêches en fait. Ça c'est super dangereux ! Je vais en m'en 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 m'étoil unquote. Hurait quad mathemat si ça lui commence d'avoir un p各位 capôme, j'ai vuil m'en 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 dépê-jou Calle. Puis,boards Perdue de Jaume et Presque. еж 1993 Ok, la cassette, c'est quoi ça ? Perdu dans mes mails professionnels, je viens d'avoir. A lire au plus vite, hors d'antenne. Ah ! L'écriture de Reddy, je ne sais plus qui c'est Reddy. Le violet, c'est la couleur de Reddy quand il est en colère. Oui, allez ! Est-ce qu'il y a des professionnels de KFAM ? C'est Gina Franklin, j'appelle parce que la station de Cambus n'a pas eu d'accord. On nous a envoyé le dernier morceau de Monsieur Snatchers d'Imagent. Alors, des jours d'honneur que vous n'aviez jamais eu. Oh, peut-être, je vais t'en dire. Oh ! C'est toujours, on a un. Vous pouvez le caler dans votre programme si chargé. Je vais être honnête, je ne voulais pas de vous. Monsieur Snatchers, en raison de son amitié passé avec nous. C'est chiant, c'est trop long, il y a trop trop à lire. Je ne peux pas attendre pour que tu écoutes un nouveau single, mec. Est-ce que tu entends le nouveau single ? Final Breath est mon meilleur morceau. J'espère vraiment que toi et ton audience allez l'aimer. Et mec, si jamais tu viens de ce comté City Club, n'hésite pas. On a beaucoup à se raconter, je ne comprends rien à ce que j'écoute. Avant la fin de l'émission de Monsieur Snatchers, je vous assure que le prochain appel sera beaucoup moins aimable. C'est quoi ? 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 Oh mon dieu, je n'arrive pas à croire que tu connais Roddy Snatcher. Je n'arrive pas à croire qu'il t'a envoyé son nouveau single et que tu ne m'as rien dit. Qu'on passe Final Breath. Où est-il ? Bah je vais le passer à l'instant en fait. Bon bah ça parle de trucs inintéressants... Il est là Final Breath, il est là. Il est là. Voilà, on avance un peu. La tête sur le bureau, membre de Locke, ça a mon goût. Effectivement... La dégoutte. Wow ! God, Roddy est le meilleur ! Il est. Et plus importantement, On dit c'est le best, oui vraiment, et d'ailleurs ça devrait nous éviter quelques représailles. Ah ! Ça c'est con, je venais de le passer juste avant tout ça ? Et je pense que c'est chaque fois que je l'ai vu en live. Peggy, tu as parlé tout le monde de la chanson ? Oh, whoops. C'est pas grave, on pourra la repasser plus tard. C'est pas fou. Oh shoot ! On en appelle. Ok. J'espère vraiment que ce n'est rien sérieux. Ici Forrest Nash, animateur radio machin machin. On commence à connaître la chanson et remplaçons de la police. C'est Murphy ! Salut Murphy, qu'est-ce que tu as dit d'amène ? Deux choses, Forrest. Premièrement, je souhaite un joyeux anniversaire à mon fils Fernando. Il est 3 ans aujourd'hui et la vachette son père a tellement changé ma vie. Faire après à vivre, machin machin. Oui, c'est extraordinaire, machin machin. Happy birthday Fernando ! Joyeux anniversaire. C'est un peu étrange de faire la fête ce soir mais... C'est pas la journée la plus joyeuse que... Mais sinon on s'en fout, joyeux anniversaire. Happy birthday Fernando. Thanks. Et la seconde chose, je m'adresse à ce soi-disant tueur. Tu le prends pour un dur, hein ? Tu... Tu veux qu'on se tape ? Tu veux qu'on se la donne ? Viens donc affronter un vrai guerrier, je t'attends à l'usine de traitement des déchets de galop. Et devine quoi ? J'ai baissé ta mère ! Pardon. Murphy c'est une mauvaise idée, ouais. C'est une mauvaise idée, Murphy. J'ai regardé toutes les vidéos de Dojo de Maître Roby. Et j'ai fait des heures de simulation sur Street Fighter. Moi j'ai pu tuer le siffleur. Et lui p***** et sa mère. Et j'abois en plus. Oh no. Et là il va. Mesdames et messieurs, gardez vos fonges à l'écran pour Murphy en tant qu'il essaie de devenir notre héros d'histoire. En tout cas, nous reviendrons après ce commercial. Ah, après ce commercial. Ah, attendez, il faut que je mette une pub, je mette elle là. Voilà, j'ai mis une pub. Attendez, je veux bien mettre la pub, mais vu que ça me saoule, je veux quand même mettre moins fort. Maître Roby vous attend. Ça, il faut vraiment que je fasse des... Mais j'écoute la radio. Enfin, j'ai mis des pubs à la radio, je peux sortir. J'ai mis la pub, la pub c'est pour que je puisse sortir. La puissance de l'indicateur, la discipline de la tarantule, la vitesse du ton, l'équilibre du scorpion, la sagesse du crapaud et le pet du taureau. Grâce à des techniques secrètes, je libérerai votre key en seulement 5 sessions vidéo de 30 minutes chacune. La puissance et la sagesse ultime sont à votre portée pour la somme ridicule de 24,99$. Appelez le 555-786-1USA pour commencer à devenir un champion. Offre limitée dans le temps. Voilà, c'est bon. Bon, c'est bon, ça suffit. On a mis la commercial, là, ça va. Faut-je remettre une pub, c'est ça ? C'est bon, ça ira. Quoi ? Mais j'ai... J'ai pas mis la pub jusqu'à la fin, donc je pense que je suis dans la merde. Bah, je mets celle-là. Oh, je suis désolée. Bon, je vais chercher ici s'il n'y a pas un CD caché dans la station elle-même. Enfin, dans le studio. Je peux pas servir, je peux pas changer, je peux pas sortir, je peux rien faire. Déjà Peggy, je la sens pas, elle est toujours dans sa pièce. On dépose des cassettes audio. Elle voit Rin, elle entend Rin. Si, mais si, mais c'est la régisseuse, elle gère tout plein de trucs. Trop louche la gonze. Bon, j'avoue, elle est louche. Et puis t'as vu, elle est toute rouge. Elle est littéralement toute rouge, quoi. Salut JM. Comment qu'il va le JM ? Allez, je peux sortir ? On est... Au sub pour s'appeler les pubs. Ouais, c'est pas faux ça. C'est pas faux ça. Je peux y aller... OUI ! On peut bouger. Donc je peux toujours pas aller voir Peggy. Oui, oui, je sais que t'as un call. Je veux revoir en bas s'il y a des trucs chelous qui se passent. Donc ça a l'air d'aller, hein. Oh mais ici, j'avais essayé d'y aller. Oui, mais c'était fermé pour le moment. J'utilisais plein de disques sur le mur, ouais, mais je peux pas les prendre. Je peux pas les prendre. Il y en a aussi dans la station. Qu'est-ce que je fais ? Insupportable. Il t'en faut si peu. On a un appel en attente. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oh mais regardez, c'est son siège ! La personne qui est là, c'est trop le bureau du stagiaire, quoi. Ou de la stagiaire. Ça se voit tellement... Oh, je vais me battre un coup de règle. Attention, Peggy. Il reste bien dans ta pièce. Oui, j'y vais. Bon, moi j'aime beaucoup le jeu, juste très très frustré de ne pas pouvoir beaucoup visiter. Hop là. Je ramène des souvenirs, ça aussi c'est un souvenir. Ok. Time to turn the music off. Hello, caller. You're live on the stream. 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 Ok. C'est horrible sifflement au téléphone. C'est horrible sifflement au téléphone. Il arrive. Jesus. On commence à avoir l'habitude, on peut t'aider. Tout le papier, c'était pas un disque, j'ai pas vu, mais je pourrais retourner. Ou... Vous êtes entre bonnes mains. Ouais, tu l'appelles pas trop. On va t'aider, tu veux me dire comment tu t'appelles ? Je suis Dr. Sullivan. Pardon. Virginia Virginia. Ne laissez pas, ne laissez pas, ne laissez pas mourir. Quelle est votre adresse ? Bah non, pas la radio. Il faut vous appeler un voisin à fuir, est-ce que vous pouvez vous cacher ? Il y a un voisin ? Il est près d'une maison de fraternité ? C'est quoi dans la fraternité ? J'arrive pas à fuir. Ouais, ça devait être compliqué là. Si je savais où elle était, je pourrais, mais on lâche plus pas. La commande. Si on arrive à livrer une commande à la fraternité, on peut leur faire passer un message. Quel restaurant ils ont commandé ? Essayez de vous souvenir, ne faites pas l'enfant, essayez de vous souvenir. On se cale. Je ne peux pas faire ça ! On dirait que notre Virginia a raccroché. Du coup... Je vais mettre celle-là. Ah, Midnight ! Un truc qui s'appelle Midnight, je crois. On va mettre ça. On va mettre ça. Le Chalupacabra. Le Chalupacabra. Ah, le Ponte's Pizza ! C'est sûr, ils ont commandé des pizzas ! Je commence par le Ponte's Pizza, clairement. On trouve où les gars de fraternité ont commandé. On appelle le restaurant, on fait semblant d'être un membre de la fraternité. Passe une commande et demande à ajouter la note. Il n'y a pas d'autre moyen. Il pourrait y avoir d'autre moyen, ouais. Allez. Allez Forest, arrête de te plaindre ! Oh merci ! Elle me donne enfin des clés ! On va pouvoir aller dans la cuisine ! On va bouffer un peu ! Les minutes moins 20, c'est l'heure de manger ? Une heure moins 20, c'est l'heure de manger ? C'est en bas, elle a dit ? Là-bas la cuisine ? Bon, c'est un staff, ça. Ah bah si, peut-être. Pourquoi la musique a le glauque d'un coup ? L'autre côté de l'autre côté... ... Bon. Salut Axelle ! Comment ça va ? Un p'tit pizza, bah ça c'est sûr hein. Il doit avoir un CD caché. Je peux pas y jouer évidemment. C'est trop cruel. Pourquoi mettre une bande d'arcade si c'est pour te dire NON TU PEUPS PAS Y JOUER ! Un CD ! Ça va et toi ? Ça va, ça va, on découvre un p'tit jeu fort intéressant dans son gameplay. Qui n'est pas parfait mais vraiment, vraiment le style me plaît beaucoup. Ok, ponte tes pizza. Je regrette pas du tout de l'avoir mis. C'est trop glauque ici. Ok, bon on a trouvé un autre CD, c'est cool, je sais pas combien on doit en trouver en tout. C'est sûr on a plus hein. C'est pas de nouveau passé un truc bizarre ici non ? Non c'est bon. Du coup tu disais où est-ce qu'il y avait un CD infernal ? Puisque là je vois pas hein. Ça c'est un magazine. Donc je pense que, je pense que c'est good. Chercher aussi du coup dans le bureau pour voir s'il n'y a pas des prospectus de bouffe. Bah déjà ça on en a trouvé un. Le pantis pizza mais moi c'est sûr, enfin en vrai une fraternité. Une fraternité américaine, elle commande à la pizzeria évidemment. Je vais poser ça là. Oh je peux pas, ah oui. Voilà. Et je vais chercher d'autres trucs. D'autres prospectus de bouffe. Ici c'est pas de la bouffe. Ah je sais pas ce que c'est. Ah voilà. Moi je vois ce que c'est comme ça. J'ai changé d'autre côté. Ouais parce que de l'autre côté j'ai l'impression qu'il y avait plein d'infos qui pouvaient être importantes. Du coup bah pour le moment. Pour le moment. Me mettre ce técho. Tu vois ça roint un petit peu les habitudes. Ça permet de renouveler un peu le quotidien entre vous et moi tu vois. Des couteaux, des ciseaux plutôt. Alors je cherche des prospectus avec de la bouffe. Et le topo pour ceux qui viennent d'arriver. On a un tueur en série qui rôde dans une ville. Et on a pris la relève en tant que... Oh ! Saveur du Chupacabra. Chaloupacabra. Donc à Let's go on va s'en apprendre. On a pris le relais du standard de la police pour aider les gens qui ont besoin d'aide. Car un tueur rôde en ville. Et a mis les quelques policiers de la ville un peu en dehors de... En dehors de leur... Voilà bref. Le tueur a causé des soucis. Et il n'y a pas trop la police qui est là alors nous on est là. Voilà. En dehors des tas de... De pratiquer leur métier. Je ne sais pas quelle phrase je voulais faire. Je ne sais pas du tout. Bon j'ai déjà loupé la cléabra. J'ai le pont de petits pizza. Et il y avait un truc de grillade. Mais je ne vois pas de prospectus sur un truc de grillade. Et où on est dans les années 80 ? Donc pas internet tout ça tout ça quoi. De grillade, truc de grillade. Genre le lox magazine de février. Il y avait une recette de lasagne au poulet. Ah s'il y avait un lox magazine, les recettes ce serait beaucoup du sucré. Beaucoup beaucoup. Là pour ce mois-ci ce serait du milkshake au cookie. Voilà. Je compte m'en faire un. Je le dis si c'est bien. La maison. Oh c'est des mûches. Bon bah j'ai le chaloupé à cabra. J'ai le pont de petits pizza. Mais je n'ai pas le truc de grill. Alors ça j'ai envie de le poser. Je vais le poser là pour le moment. Pour le moment. Go Gallows High I guess. Ah bah voilà. Je l'avais déjà trouvé le truc. Gallows High. Ah non. Ça m'aide pas ça le truc de reporter. Ça m'aide pas du tout. Et c'est Gallows Creek. Ah mais oui. Mais du coup la fatante ça vient de ce lycée là. Donc la fatante c'est plutôt l'université non ? Y'a Peggy qui veut me parler. Que je fais en live ? Le milkshake ? Ce serait compliqué un peu hein. Ce serait possible mais ce serait un peu galère je pense. Ah on voit le plan de la ville j'avais pas trop remarqué. On est où nous ? Ah ok ça c'est le resto. On est là c'est ça ? Non pas du tout. On est là c'est le snack and bar de Mac. Je vais faire un petit tour. Reveilleur, réveilleur, réveilleur. Ah c'est quoi ça ? Non. Ça c'est pas. Bon je fais un dernier tour rapido ça. Et euh. Et on se tire. Il n'y a pas de magazine là avec une bière et c'est tout on est d'accord. Ça fait 15 fois que je retourne dans ces chiottes y'a peut-être au bout d'un moment peut-être réussir à retenir. Mais il se passera peut-être quelque chose de nouveau la prochaine fois que j'irai dans ces toilettes aussi hein. C'est ça qui est fou. Dans l'office. Un dernier prospectus sur de la bouffe. Même si je suis persuadée qu'ils ont commandé pizza. Moi je suis giga persuadée qu'ils ont commandé pizza. Ça peut pas m'aider ça ? Super marketer ou non. Encore du pot de 10 pizzas ? Eh c'est bon là je commence à en avoir assez de point de 10 pizzas. Moi je veux des infos sur un autre truc. Une offre récente machin machin. Ça. Ça m'aide pas du tout. J'avais déjà chopé de toute façon ce magazine. Euh. Buh 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 buh. Magasine sur le vol automobile ok. C'est quoi ça ? Bon. Euh bah on a peut-être tout ce qu'il me faut hein. J'ai pas trouvé d'infos sur le grill. Je vais refouiller en bas mais je crois pas trop. Ouais j'ai pas très bien fouillé en bas. C'est quoi ça ? Donc le Q est ok. Ok ça on l'a déjà vu plein de fois. Ok ça c'était important. Ici j'ai vite fait fouillé quoi. Oh mais si j'ai pas du tout fouillé. J'ai un balai. Je peux poser le balai ? J'ai posé le balai. Needs a key. Je vais retester. Euh ok. Et du coup dans la cuisine on a trouvé un prospectus. Mais peut-être y'en a-t-il un autre que j'ai pas vu. Sinon bah tant pis. Peut-être. Qu'est-ce que c'est ça ? T'as des cassettes là-bas ? T'elles sont trop palaises. Bah ici y'a pas beaucoup de prospects. Je suis sûr. Non mais les cassettes comme ça moi je pourrais pas les jouer. Alors c'est dommage. Moi je peux jouer que les petites cassettes. Bon bah là on a bien fait le tour là je pense. Hello guédo. Bonsoir bonsoir. Bon allez on rentre. On rentre on monte. Oh. Ici il est actif le truc. Si y'a une cassette à jouer je pourrais peut-être la jouer là-bas. Ok. J'arrête de chercher inutilement et je vais avancer. On a des trucs. On a pas tout ce qu'on voulait mais on s'aillera. On a sorti à l'a-t-il notre point ? Ok. On prend l'antenne. On appelle le Ponte c'est sûr. On appelle le Ponte c'est sûr. Ponte's Pizza est-ce que je peux prendre votre commande ? Ici le Frat T. Frat Man calling. We are in major need of food for the dudes. Euh. Et si tu peux prendre votre commande ? Pain à l'ail. J'ai besoin de pain à l'ail. C'est possible ? Où est-ce qu'on vous livre ? Comme tout à l'heure à la Fraternité ? Oh mince attendez j'ai oublié d'appuyer. En fait on vous en recevait dès que possible. Oh et une dernière chose. Que vous pouvez ajouter une note avec la commande ? Et dire aux KFAM. Les gens de KFAM sont des vrais fans du Ponte's Pizza vous savez. Je devrais les appeler et leur dire que... Et maintenant nous attendons. Nous devons mettre une chanson. Ah ouais. En fait ce qui se passe. C'est que on a une dame qui est... Euh... Qui est en détresse et elle habite proche d'une fraternité. Mais elle n'arrive pas à nous dire où elle habite parce qu'elle est trop terrifiée. Donc en gros, pour savoir où elle habite et essayer de lui envoyer de l'aide. Euh... On a appelé à un resto en se faisant passer pour la fraternité qu'a commandé. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de restos où la fraternité aurait pu commander de la bouffe. Fraternité, d'association, d'étudiants, machin. Et du coup on a dit ah ouais tu peux rajouter ça. Et au fait fait euh... Euh... Au fait rajoute aussi quelque chose pour la station de radio. Et du coup... Ils vont nous appeler et nous dire oui y a machin qui vous angoisse ça. On va dire quelle fraternité elle se situe où ? Et ils nous diront c'est la fraternité de machin. Bon franchement il y a mieux comme plan. Ça va Vendols ? Franchement il y a mieux comme plan. Bon bah je mets de la musique. Oh elle vient de trouver un CD. Je vais mettre celui qu'on en trouver c'est celui-là. Merde. J'ai pas pu mettre le CD. Qu'est-ce que tu aurais à manger en vrai ? Aussi dégueu que les uns que les autres. Ouais bah Ponty ça a l'air fouillis. Voilà c'est ça que j'ai mis. Ah on a un Apple. En direct des ombres. 149 françaises. Hey hey hey. Hey yo. Ici Plunker le fraté. On a reçu par là avec une note qui disait d'appeler ce numéro. Yes. Plunker ici Forrest Nash. 149 françaises. Ah oui non. On a mis une note. Attends je peux compréhender. On a appelé on s'est fait passer pour la fraternité. Attends je comprends rien. Et on a rajouté une note. A la livraison qui dit d'appeler ce numéro là. Mais c'est. Ouais pour avoir la fraternité en direct. Pour leur demander de l'aide je pense. Oui c'est ça. C'est juste ça. C'est toi Goose t'es sûr. C'est vraiment une blague que Goose ferait. Si tu veux c'est Goose. Ecoute moi. Goose mec ramène ton cul à la fête. On est tellement bien. Goose. Goose viens boire à Goose. Tes frères t'attendent. Je ne suis pas Goose. Comment je peux le prouver. On va allumer la rayou. Let me get a second opinion on this. Je vais demander un deuxième. Je vais demander un deuxième. Norman le barbare. Qu'est-ce que tu penses ? Norman le barbare. Ha ha ha. Great idea. Norman le barbare. Norman le barbare dit qu'il n'y a que les radiomanes qui peuvent contrôler la musique. So. Mais the flow. The flow. Wait really? The flow. Norman the barbarian. Demande ça. Ok ok. Je vais passer ton foutu morceau. Oh shit. Ok ok. Radioman. Ok d'être tout en attention. Radioman. Qu'est-ce qu'il y a ? Thank God. Listen. You've got to get over to your neighbor's house. Oh. Vous allez jusqu'à la maison de votre voisine. C'est énorme. Un petit peu plus Springer. Bouge la maison. Bouge la maison. Line 2. C'est toi n'est-ce pas ? Je n'ai rien dit. La soirée est arrivée. Ah oui du coup il y a les bourrakes de la baraque d'à côté qui débarquent. Oh. Merci il est parti. C'est toi Radioman. C'est toi Radioman. T'en fais pas. On a emmené de la bière. La fête est arrivée. Il débarque par la fiesta chez la voisine du coup. Tiens pas mon verre. Merci Forest. Eh on a résolu plein de problèmes là. You're welcome Virginia. And thank you to Plunker and his returning brothers. Plunker et toute la fraternité. Certains héros portent des capes. D'autres des toges et des draps en draps. On va laisser the flow. Clive je n'ai rien dit. Oui c'est pas ça qu'elle a dit. Elle a dit Clive je n'ai rien dit. Il y a un janitor ici à la station n'aimé Clive. Mais le concert de la station ça peut être Clive. Je ne sais pas plus que toi. Dites auditrices il semblerait que je n'ai pas le temps de lire. Si quelqu'un connait un Clive suspect appelez-nous s'il vous plaît. Ça pourra sauver des vies. Il est bien ce jeu. Ouais. Il a vraiment un gameplay original. J'aime beaucoup. J'en appelle. Elle m'a fait coucou. Appuyez sur le bouton et prends le call. Bah j'ai déjà pris en fait. Mais c'est carrément horrible. C'est un moment effrayant pour tout le monde à Gallows Creek. Tu es en sécurité ? Oui Forest ne crains rien. Je suis de travail dans ma petite entreprise. C'est un endroit pas parfaitement sûr pour toute la famille. Oh il fait une pub pour sa resto. Pour son resto c'est la pizzeria. C'est le meurtrier. Non c'est la pizzeria qui fait encore sa pub c'est sûr. C'est moins qu'on puisse dire vous savez je travaille tous les jours. Toute la journée. Y compris les jours fériés qui arrivent. Comme Halloween, Thanksgiving et Noël. C'est toute une nuit. C'est toute ma vie. J'ai vraiment aimé ton travail. Oh c'est sûr. Ma petite entreprise c'est vraiment toute ma vie. Ma petite entreprise c'est vraiment ma toute ma vie. Qu'est-ce que c'est votre petit entreprise ? C'est quoi ta petite entreprise ? Je ne suis pas très heureux pour faire de la pub. Puisque vous le demandez. Depuis que vous le demandez. C'est PONTIS PIZZA ! La meilleure et unique pizzeria de la ville. Venez nous voir et profiter d'une offre incroyable de deux pizzas pour... BORDEL PAS DE PUB ! T'étais sûre ? T'étais sûre qu'il voulait refaire sa pub ? On l'avait rembarré tout à l'heure. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il est drôle le jeu en vrai. Il est vraiment sincèrement rigolo. Ah encore un appel. Animateur de radio, machin machin, et remplaçant de la police. Et aujourd'hui, 9-1-1, stand-in. Hi ! Hello ! Hello ! Est-ce que je suis en direct ? Bien sûr, je suis auditeur, comment est-ce que tu t'appelles ? Et que le bonheur de ton appel. Je suis Eugene Stein. Eugene Stein. Mon cœur n'est qu'amour ce soir, Forest. Je me promène dans les merdres de maïs. J'écoute l'émission, je regarde les histoires, et je l'attends. Une femme très spéciale qui est venue te voir ? Ouais, Molly. On a prévu de se perdre dans les mains du maïs ce soir. De commencer notre premier voyage ensemble dans la Labyrinthe de l'Amour. C'est pour ça que j'appelle. Je pensais qu'elle serait arrivée il y a plus d'une heure. J'ai remarqué à quel point vous étiez cool et tout. Est-ce que je vais l'appeler et me demander si elle vient ou je me contente de... Vraiment, gamin ? Si tu nous as écouté toute l'année, est-ce que tu crois vraiment que je vais finir ma phrase ? Oui. C'est compliqué. Je sais pas si je me cache pendant que je fais le truc. Oh non. Rentre chez tes parents. Tu crois vraiment devoir me demander, ne bouge pas et attends. Rentre chez tes parents, c'est très dangereux. Il faut vraiment que tu rentres à tes parents. Peut-être que tes parents sont morts, mais euh... Oh jeez. C'est pas la meilleure nuit. C'est pas la sommeil. Elle est venue ? Molly, je suis au milieu ! Un peu de temps pour m'en rejoindre, mais... C'est encore vrai. Mais c'est le tueur. C'est pas la meilleure nuit de ma vie, pas la meilleure nuit. Non ! Est-ce que tu sais comment sortir ? C'est pas la meilleure nuit de ma vie, pas la meilleure nuit. Elle est correcte ! Je... T'avais raison ! Respire, cache-toi, rappelle. Dans une minute, on va te sortir d'ici. J'espère qu'on ne va pas devoir céder de ça. Pendant qu'on délibère avec Debbie... Euh, Peggy, pardon. Laissez vous porter par une musique que je vais choisir tout de suite. Est-ce que c'est celle-là ? Ben oui, non mais j'ai ça. Non mais ça ne va pas m'aider, ça. C'est l'enfer, ça. T'as un truc pour les enfants ? Ben oui ! C'est pas que pour les enfants, Forest. Les mains de maïs sont chouettes, autant pour les enfants que pour les adultes. Non mais... Je ne connais pas son numéro. Oh, c'est ballon ! Non mais j'ai retrouvé déjà ! Oh là là, il vient de la ville, alors il se l'appelle trop, du coup il est en mode, c'est qui Barbara déjà ? Le fin de la journée parce qu'elle passe son temps à parler à Brad ? Rappel quelque chose ? Alors j'ai trouvé hein, mais je vois pas en quoi ça va nous aider parce que ça veut dire que c'est les méandres du maïs de la ville en gros. C'est une question pour Barbara plus tard. Eugène a appelé pendant que vous étiez. Il est en ligne 1. Ligne 1. Je vois pas en quoi ça va nous aider, hein, ce truc pour gamin. J'espère que vos amateurs aiment ce truc. Et j'espère que nous pouvons aider nos amateurs dans les maïs de maïs. Eugène, tu es là. J'ai perdu, Forest. J'ai juste roulé et je... Je ne sais où je suis. Très, très, très aiguë. Une sculpture, un tractor. Ok, ok, attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Ok. Ok, ok, ok. Ballon de, ballot de foin doré. C'est, non, 7 tracteurs, c'est 1. À sa droite, il y a de ballot de foin doré. Et il doit sortir. Ouais. Attendez, celui qui est allé à droite. Je vois rien. Il doit lui dire de faire demi-tour, en vrai. Si, il est là. Il va par là. Non, ça chie. Non, ça chie. Hmm. Bah, il va aller à droite, alors. Suive ça, hein. S'il va là. Quoique là, ça pourra l'aider. J'essaie de voir le truc le plus rapide. Il est là, s'il va à gauche. Bon, j'arrive pas à voir ici, mais ici, il pourra continuer, je pense. Non mais non, il ne pourra pas aller par là, c'est pas bien. Il pourra faire ça, quoi. Euh, je vais dire à gauche. Je sais pas si à droite, c'est plus simple. Non, je vais dire à gauche. Je vais à gauche. Petit cochon. Statue de cheval à bascule. Ok. Donc, il est là. J'aimerais bien voir un peu mieux. Il est là, à ta droite, c'est ça. J'espère qu'il est à gauche, pas ça, ça, ça. Ouais, c'est ça, hein. J'espère qu'il est à gauche. Demi tour. Ah, je ne peux pas dire... What? Ah, le cheval à bascule est à sa gauche. Ah oui, il est comme ça. Euh, va tout droit. C'est juste cochon en face de lui. C'est juste cochon en face de lui. Si je lui dis qu'il allait tout droit, c'est le merdier. Mais à droite, c'est là où il vient. Demi tour, c'est là d'où il vient aussi, forcément. C'est bizarre. Parce qu'en fait, il vient d'aller à droite. Mais c'est pas bon. Il est obligé de lui dire d'aller en face, alors. Pas tout droit. Je crois que j'ai fait une connerie. Attends, cochon en face de lui. Mais s'il va à droite, il va forcément faire demi tour. Alors, c'est pas bon. Je vais y'en à droite. Je pense que c'est pas à droite, hein. Non, vous n'avez pas besoin de faire ça. Je pense que je vais être âgée. Oh, je l'ai buté. Oh non, j'ai raté. J'ai gagné. La gueule. Oh non. Mais je ne comprenais pas pourquoi il ne proposait pas d'aller par là. Derrière. C'est par là que je voulais lui faire faire ça, 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 ça. Oh merde. Oh, j'ai raté. Du coup, je n'aurais pas sauvé tout le monde. Oh, ça dégoûte. Je peux dire que je suis peur que mon frère ça me ferme là. Je pense qu'elle n'a jamais quitté sa maison. Et non, la nana qui l'attendait. Oh, je l'ai tuée. Je suis trop dégoûtée. À cause de moi, un gamin est mort. Ben, un gamin, un ado. Enfin non, pas à cause de moi. Il s'est fait, mais il n'est pas réussi à le sauver. Oh, ça dégoûte. Si il y a un Clive, il faut rester en vie. Je devais le prendre. Ouais, ouais, ouais. Oh, ça dégoûte. Il était là. Ah, je m'en veux trop. Bon. Ah, je suis dégoûtée. C'est pas grave. Merci. Mais je sais pas à qui... D'où ça vient, mais merci. Jouer mon morceau, Forest? Mon morceau, bien sûr. Jouer mon morceau. C'est là. C'est là. C'est pas ça. Il m'a mis à la poubelle. Je ne sais pas. C'est ça ou pas? Comment ça? Puggy! Pourquoi? Ok, j'étais pas à la fenêtre. Wren m'a énervé toute l'après-midi. Il a passé en boucle parce qu'il ne sait pas... Parce qu'il sait que je l'aime pas. Donc j'ai pris et je l'ai balancé vers la fenêtre du bureau. Je suis pas assurée, mais j'en pouvais... Ah, il va falloir que je la trouve. Ils sont faits du coup. D'accord. Donc, euh... Qu'est-ce que nous faisons ensuite ? On va juste... Play une autre chanson. Nous avons des choses plus importantes à penser. D'accord. Ok, les gars. Il vient de la musique. S'il vous plaît, Dawn. S'il vous plaît encore demain. S'il vous plaît. Oh, mais moi j'aime bien l'avoir le morceau quand même. Peut-être qu'on trouve les Barn finds. Barn finds. C'est une vie pénible de devoir l'écouter en boucle pendant des années. Je vais préférer une chanson de Rowdy. On va l'appel. Ok. Petite auditrice, bienvenue, machin machin, vous connaissez. C'est Forrest Nat. Forrest. Forrest. Oh, merci encore. Merci encore. Merci encore. Murphy. Monsieur Dojo. Ah oui. Hey, how'd it go, Mr. Dojo ? Tu en as eu, mec ? Oh, je vais faire confiance à quelqu'un qui s'appelle le Maître Rowdy. T'as dit de pas... C'est trop tard, machin, d'accord ? Forrest, nous devons faire quelque chose. On doit faire quelque chose. Il est venu à l'usine des traitements de déchets de Gawr. Comment ça va passer ? C'est mort à l'intérieur. Je vais enfermer dans une perle à la rupture. J'ai une âme de poche, ma merde. Oh, god damn ! J'ai une sorte de fumée. J'crois qu'il a foutu feu ! Tiens, pour Murphy, on va appeler les machins. Mais fais quoi, mec ? Il vous en aide maintenant. Il va y passer ? Appelez les pompiers. On it. All right. Now, just... Come on, pick up. Oh, le son, il est trop fort. C'est un départ de feu dans l'usine de traitement des déchets de Gallows Creek. C'est une emergency. Comment ça, il est pas dans sa marche ? Pourquoi vous n'avez pas de véhicule de secours ? Il... Oh, god damn it ! Forrest, that evil son of a bitch slashed the tires on the town of the fire. They can't do anything. They can't do anything. I have a few friends who live near by. But I have a few friends who live near by. And then I have them come see for me. Where do they live ? Where do they live ? My friend Alex lives on the corner of Haddonfield, on the narrow street. And Catherine lives on the west end of Myers Lane. But he's... Old. Really old. Ok. I'll check the map. See who would be best to do this. Oh. Faut que je passe quoi ? Faut que je fasse quoi ? Faut que je fasse un plan ? Oh, ça va être compliqué. Oh la 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 la. Ça va être compliqué parce que... Dans la fois que j'ai dû me repérer sur un plan dans ce jeu, ça s'est mal passé. On peut... On peut pas le prendre le plan ? J'aurais bien aimé trouver un plan pour le regarder facilement depuis mon bureau. Je vais demander à Peggy. Attends. L'usine de traitement. L'usine de traitement. L'usine de traitement. Là. L'usine de traitement. Wildland. Ah, Dunfield. Mais faudrait qu'elle répète en fait. Elle est mignonne. Elle va pas répéter ? Oh bon ça va être du hasard hein. Non mais là au bout d'un moment... Je sais qu'elle répète en fait. Je peux pas hein, s'il répète pas. Je sais qu'elle répète en fait. Je peux pas hein, s'il répète pas. Non mais moi j'ai oublié où habitent tes amis à toi, meuf. Faut que tu me redises. Elle va pas me dire. Ah c'est là. Ok, Alex habite au croisement d'Adenfield et de Romeo Street. Oh bah c'est pas bon. C'est là. Mais cette rue là est complètement impraticable. Catherine. L'extrémité ouest de Meilleur Lane. Donc là. Donc là ça semble pas mal. Est-ce qu'elle pourrait faire ça ou ça ? Selon voilà. Catherine c'est pas mal. Old Man. L'extrémité de Meilleur Lane. Quelle extrémité ? L'extrémité. Bon bah là ou là quoi. L'extrémité Est. Pardon c'est écrit sans majuscule. Bah lui il pourrait encore plus y aller rapidement. Et. Le Old Man alors. L'extrémité Est. Et là c'est l'Est de. MacReady Street sera inaccessible pour l'entretien. Les raisons ne pourront pas. Accéder aux rues annexes entre Roger et Adenfield Road. Ok. Ok. Entre ça. Et ça c'est en travaux là. Bah le vieil homme il peut aller comme ça. Ok. Old Man alors. Meilleur Lane. C'est ça. Bon bah on va appeler le Old Man. Ça va être compliqué je pense. Et sinon c'est Catherine. Ok. Ah c'est Jericho le vieil homme. J'imagine. All Man, Jericho. Ouais voilà. Oh. Excusez moi. Il répond pas? Ah d'accord. Ok ok. Donc j'ai envoyé les refonds au bon endroit. J'ai un appel. Bon bah go. Ah. Ah. What's happening Peggy? Oh. Old Man Jericho wasn't fast enough. I don't know why he even mentioned it. Et ça était assez rapide. Je ne sais pas pourquoi il l'a mentionné. Mais c'est fait. L'usine a brûlé. Oh. Ça fait deux trucs que je rate. On peut arriver. Merde. Ça fait le deuxième que je rate. Terrible way to go. Yeah. Ah ça me choule. Donc c'était la nana qui l'a fait. Oh putain c'est ça me frustre. Arrêtez. Arrêtez. Bon je mets un autre. On va mettre ça. Ah. Un plus qui est dead. Forrest. Teddy Gallo Junior. Je veux dire à mes voisins de Gallo's Creek. Que mes pensées et mes prières sont avec eux. En cette nuit si horrible. Candidat la marée descendant des fondateurs. Monsieur Gallo. Est-ce que vous êtes en danger ? C'est une ville de la loi et de l'ordre. On a besoin de policiers avec des équipements moins nécessaires pour nous protéger. Ok Teddy. Oui. Ok Teddy. Je sais que vous êtes nouveau dans notre petite île Forrest. Mais ce soir vous faites le nécessaire et vous vous battez pour nous tous et vous ratez misérablement. Je voulais juste vous remercier et vous mettre en danger pour défendre Gallo's Creek même si ça marche qu'une fois sur deux. Vous êtes un connard Teddy. Teddy ça suffit. Teddy. Ce n'est pas le temps pour vos idées politiques. Je veux juste faire en sorte que la vie soit sûre et prospère. C'est pourquoi l'usine de la famille Gallo's fondée par mon père. Le Dorsi Gallo's qui le repose en paix. Et qui emploie plus de 200 personnes. Quoi qu'il y ait une urgence je vais raccrocher. Vous savez quoi ? J'ai effectivement un problème. Un problème qui mène la ville à notre ruine. Vous savez ce que c'est ? Vient une détrapante de vos familles à brûler ? Le problème c'est notre maîtresse actuelle Linda Cartwright. Oh, here we go. Elle n'est pas comme nous. Linda est anti-américaine. Elle est instable. Et hystéro de gauche là. Vous n'êtes mieux que quelqu'un Teddy. Just because you inherited half the town. Ce n'est pas parce que vous avez été dans moitié que... Votre produit clé ça a l'air légèrement instable elle aussi. Est-ce qu'on serait dans une période du moins un peu reliant ? Je peux vous promettre que ce genre d'évènement ne se produira jamais quand je serai mère. La décadence morale. Voilà j'ai eu ma dose Teddy Gallows Jr. I always feel disgusting after hearing him talk. Just play an ad forrest. I need a minute. Just play an ad forrest. I need a minute. C'est une pub. Ok. Hu 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 ça. He he he. Great party, huh ? Thanks. Can I grab another beer ? Hey sure thing. Let me grab you one out of the fridge. Oh no. Ok. You got a beer ? What am I gonna do ? The party is going to be over ! Ah, je suis obligée de rester. Faut que j'écoute la pub, quel enfer. S'il y avait su, j'aurais fait tous mes paniers à ce moment là. Six packs ? Righteous ! You heard me ? Six beers ? If Gallows High wins. Sounds like you've already had enough beers. I hope we... murder them. Me too, Billy. Me too. Come on down to Grillsbury, I'll call on 555-749-335. We've got barbecue, you'll die for. Caller on line one. Ah. Hello, Caller. You're live on the stream with me, Forrest Nash. Machin machin. Allo ? I need police. I'm Forrest Nash. I'm standing in for 911. Oh, C'est Forrest Nash. Je replace la police ce soir. Il y a un gars qui me hauntait dans mon camp. Il y a un gars qui me hauntait dans mon camp. Il y a un gars qui me hauntait dans mon camp. Il y a un gars qui me hauntait dans mon camp. Il a tué certains. C'est lui ! C'est lui ! C'est lui ! Il est juste au-delà. Je peux le voir d'ici. Ah, je peux le voir d'ici. God damnit ! Elle est juste une fille ! Tu es où ? Tu peux fuir, tu peux te défendre. Tu es où ? Where are you ? Are you somewhere safe ? Oh my god, oh my god ! I mean, stay with me kid, focus ! I can't do this ! I can't do this ! Yes, you can. Focus. Comment que tu s'appelles ? Où tu t'appelles ? Ok, Carrie. On va te tirer de là. Où tu es ? Prends-moi un placard. Oh, il arrive. Où est-ce que je fais ? Le placard ! Ok Carrie, j'ai une carte, je vais te guider. Ouais, ça m'a bien réussi les cartes. Ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Ne bouge pas, ne bouge pas. Là, je le sens bien là. Oh non ! Oh non ! Chut ! Oh non ! Forest ! Je devrais avoir vu votre face ! Ça, c'était une blague. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Tu... Oh my god, c'était une blague ! Ok, qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, qui est sur le téléphone, Carrie ? Les policiers ? C'est juste une blague. C'est juste une blague. C'est pas drôle ! C'est de malade ! Mais vite avant que j'ai appelé les filles ! T'as une bizarre qui a décroché ! Forest Nash ! Qu'est-ce que vous foutez ? C'est la... C'est la... C'est la... C'est la... Ben ça m'appeler tout à l'heure, se faisait passer pour le siffleur. Ah c'est lui ! Ah c'est ce soir ! Oh putain, sous le masque c'est un vrai ! Sous le masque c'est le vrai tueur ! Oh non ! Qui... Qui es-tu ? Oh non ! Tien ! On a fait Tien ! Non ! Oh ! Toutes les filles, se sont dedans ! Et... Toutes les filles, C'est la bouche ! Ah la bouche-vie ! Mais où est-ce ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Qui est avec toi ? Mes amis, on est allés dans la maison macabre et... Mais oui, le van ! Qui a les clés ? Qui a les clés ? Pardon ! Jimmy les avait ! Jimmy ! Jimmy ! Un petit p'tit miroi ! Pardon ! Je suis défendu, concentre-toi ! On va bien une solution, tenez bon, d'accord ? Si on fait ça, on va se faire tuer ! Genie McPherson ? Genie McPherson ? Genie McPherson ? C'est-à-dire ? Non ! Oui, c'est ma meilleure amie, c'est la plus jeune fille d'entre nous ! Elle est pas sortie ce soir ! Bon, Forest, on va voir ce qu'on peut faire et... Quoi ? Scott ! C'est nulle point ! Non, Chad ! Montre-nous tous, c'est pas toi qui... Ouais, bon, hein ! Ouais, bon, hein ! C'est tout bien ? Non ! On est allés à plan ! On est allés à plan ! Mais tout le monde est volontaire pour faire des choses, c'est juste... Je pense qu'on va trouver une solution ! Je pense qu'on va trouver une solution ! Voilà ! Si tu veux tous nous vertuiller ! Je vous rappelle, Forest ! Enfin, c'était un peu long là ! Mais non, les gosses... Les gosses, quoi ! Ils font ça chaque année ! Les gens sont blessés ! Cette prochaine, elle va aller à tous les enfants de la trappe ! Vous allez aimer cette prochaine trappe ! Peggy, tu as mentionné quelque chose à ce qu'ils ont travaillé ici ? Un interne ? Oui, Genie ! Elle semble assez belle, mais un peu... Elle est en pleine, tu sais ? D'accord, dis-moi ce que je dois trouver en fait ! Nous n'avons vraiment pas l'espace d'office pour une... La pauvre chose s'est retrouvée cantonnée dans le coin du bas ! Oui, et elle est assise sur une pauvre caisse en plastique ! C'est trop triste ! J'aime bien downstairs, j'aime bien en bas, c'est cool en bas ! Y a une ambiance bizarre et de la musique badante, et y a ça ! Quand on est comme le riz, exactement ! Ok. Ça va être rigolo ça, je pense. Le quiz de franchise ! Je crois que je vais regarder s'il y a d'autres trucs. Oh le S ! Ok. J'ai trouvé un truc sur sa mère ! Ok. J'ai trouvé un truc sur sa mère ! Ok. J'ai trouvé un truc sur sa mère ! Ouais ! J'ai trouvé un truc sur sa mère ! J'ai trouvé un truc sur sa mère ! J'ai trouvé un truc sur sa mère ! Si vous pensez que ça va aider, alors... C'est assez bon ! Carrie est en ligne 1, quand tu es prêt ! Ok ! Let's go ! Quand tu es prêt, ferme la musique ! Oui, c'est vrai ! Oui, c'est vrai ! C'est Forrest Nash, back again with an unlucky collar on this unlucky night ! Carrie, are you there ? Yes ! We've got a plan, but we can't agree on who should do what ! You want me to be the tiebreaker ? Exactly ! I'm ready ! I'm ready ! What's the next step ? Ok. First thing's first, we'll need a spotter ! Someone who can keep an eye on the roof ! We can keep an eye on the roof ! We can keep an eye on the roof ! We can keep an eye on the roof ! I can keep an eye on the roof ! La grampette va pas être non ! We'll choose between Heather, Kyle, Kyle, and David ! Ok, attendez ! Plus susceptible de s'évader de prison, c'est Jennifer, mais pas dedans ! Susceptible de faire des jeux olympiques ! David, le beau gosse, Heather ou Seth ! Susceptible de gagner un prix, pire visage impassible ! Escalade elle est vraie, c'est Heather ! Pas choisi ! Arrête de nous bassiner avec les trophées de Bobbonger ! Ah mince ! Faut que je parle comme ça quand c'est euh... Le siffleur ganossé le portail ! Avant qu'on parte d'ici, quelqu'un devra crocheter à ses voeux ! Seth, Jennifer, Scott sont tous volontaires ! Ok ! Euh... Alors s'évader de prison... C'est Jennifer ! C'est le quatrième ! Ouais ! C'est le quatrième étape ! C'est le quatrième ! C'est le quatrième ! C'est le quatrième ! C'est le quatrième étape. C'est le quatrième étape. C'est le quatrième étape ! C'est le quatrième étape ! C'est ce qu'on risque de mourir ! Tu t'en sors bien ! C'est quoi la prochaine étape ? C'est vrai, tu cours souvent les tortues nus. Ok. On va utiliser ça d'un autre avantage. Quelqu'un peut faire semblant d'être là-bas, qui fera l'appel le plus facile ? Il reste Lisa ou Tammy. Lisa, Tammy, Cynthia. Euh attendez, le prix du pire visage impassible. Ah bah c'est Cynthia, faut qu'elle ait l'air d'avoir peur. Cynthia, tu feras la paire. Qui visage impassible, ça veut dire que t'arrives pas à être impassible ? Sixième étape, on a besoin de quelqu'un qui nous va se traverser la forêt. Et qui nous ramène à Gallows Creek. Qu'est-ce que Chad ? Chad, Scott, Tammy... Euh attend j'ai pas ça, tourner la page. Ah si, faut que je tourne la page. Attendez. Euh comment ? Oh shit. J'avais pas vu tout ça. Oh merde, tu sais le type de gagner un oscar, j'aurais dû remettre Lisa. Oh merde merde merde. Ça faisait pas être Cynthia. Ça devait être Lisa. Oh, je l'avais pas vu. Tu sais le type de battre tout le monde aux cartes, c'est Scott. Tu sais le type d'obtenir un permis sans erreur, c'est Jimmy. Donc... Ah mais y'a pas Jimmy. Oh merde. Oh merde, j'ai déjà foutu quelque part Jimmy, mais non ? Ah si, peut-être. Oh, j'ai déjà foutu quelque part Jimmy, mais non ? Oh, j'ai déjà foutu quelque part Jimmy, mais non ? Oh shit. J'avais pas vu qu'il y avait deux pages. Fais chier. Y'a pas Jimmy ici, donc... Il devrait y avoir Jimmy. Y'a pas Jimmy. Oh, ils vont tous crever à cause de moi. Ils vont tellement tous die. Il est mort. Ah ouais ! Ah merde. Ah oui, oui, merci Morfufu. Euh, bah ça va être du coup... Bah tout le monde aux cartes. Le lieu où il est plus sceptique d'avoir un accident de voiture, ce sera Scott. Donc faut surtout pas que ce soit lui. Mais attendez, c'est con. Battre tout le monde aux cartes, c'est Scott ? Mais le lieu où il est plus sceptique d'avoir un accident de voiture, c'est Scott. Pour moi ce qui ? Euh, Chad. Tammy, je regarde si Tammy sait faire autre chose. Gagne un Oscar. J'ai mis Chad ou Scott. Oh, Chad il est nulle part ailleurs. On va mettre Chad. Oh là là, ça va être à fond. Euh, est-ce qu'on peut modifier un truc par rapport à l'Oscar, s'il vous plaît ? Parce qu'en fait... Oh... Oh non mais j'avais pas vu qu'il y avait une seconde page et du coup... J'aurais dû mettre quelqu'un plus susceptible d'avoir un Oscar et ça aurait été Tammy ou Lisa. C'est pas un sans faute hein. Oh... Oh, the kids are back already. Line one again. Bon. Ne mourrez pas. Ne mourrez pas, ok ? Ça sort c'est là que ça a fauché... Mais j'avais pas vu qu'il y avait une seconde page ! Son visage était à côté de lui, Forest, comme s'il avait été découpé. C'est pas vrai. Visage était... Tout va bien. Du calme. Il vient du calme. Focuse, brûle. 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 Les clés. On l'a ! C'est là ! Jennifer a dévoué le portail ! Jennifer a dévoué le portail ! D'avis que le vogueuse devrait plus tarder. Parfait. Ça fonctionne, j'arrive pas à y croire ! On a réussi ! Ça sort bien, concentre-toi, tu vas y arriver. On va gérer. Prochaine table, conseille le tueur. On va pas en position ! Les autres, pas que vous ! Non ! Ok, l'artiste, donne tout ce que t'as ! Oh ! Oh non, non, c'est le moment où ça va foirer ! Non, j'ai tout foiré à ce moment-là, j'avais dit que c'était pas bon ! Poussez à l'étagère ! Oh mon Dieu, il a traversé le sol ! La vigile descend tout de suite au fil ! Elle descend ! Elle sert vite ! Tous au van ! Allez, allez, j'espère qu'ils s'en sortiront tous ! Il a hâte de prendre les clés ! La merde, j'ai vu ! Des damn gates, j'ai vu ! Vous, du portail s'est enfermé ? Chut ! Elle craint ! Ça craint, ça craint, ça craint, ça craint ! Il reste ouvert, je vais le tenir, on va vous traverser ! Elle va sacrifier Carrie ! Elle va sacrifier pour la commu ! C'est quoi ça ? Elle siffleur débarque maintenant ! Elle se sacrifie. Elle est en train de se sacrifier. Pour tenir le portail pour que tout le monde se barre. Non ça te dégoûte ! Il m'a juste dévisagé. Ah c'est bon ! Papa ! Il ne l'a pas tué ! Ah il l'a juste regardé, il est parti ! Je vais rentrer. Je peux le faire à la maison. Merci beaucoup pour vous aider. Merci pour votre aide. C'est en rouge. C'est grâce à ton plan, il était très bien. Entrez-toi, n'oublie pas Jenny. C'est grâce à toi. Respire Carrie, tout va bien. J'ai réussi à sauver quelqu'un pendant cette session ! A tous les gosses qui nous écoutent, s'il vous plaît, restez chez vous. Attends, il a dit à tous les... Il a dit un truc du style tous les enfants dont les parents n'entendent on passe en soir ou je sais pas quoi. Et bien dis donc, c'est intense ! Doucement, je te calme. Ok ! On est à combien ? 1h33 de VOD. Des bisous à la VOD ! Je vais arrêter là-dessus. C'était Killer Frequency. À vous les studios !